Musique ... Utilisé dans la commune de Yarambalante, le village de Sindima Doumo a organisé un congrès pour échanger sur le développement de ces villages. Le thème de l'unité et développement était au rendez-vous. L'unité est au début et à la fin du développement. Parce qu'il y a eu à citer des pays où on ne peut même pas imaginer un développement, ici en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'unité là-bas. A la place de l'unité, c'est des conflits. Dieu merci, ils ont pensé à cette unité. Et depuis quelques années, où ils ont, comment dirais-je, créé vraiment cette association, Dieu merci, ils ont eu à réaliser beaucoup de choses dans ce village-là. La première chose que je veux citer, c'est ces deux pistes. Nous, qui quittent la nationale pour entrer dans le village, dans le cadre, n'est-ce pas, de la construction des barrages. Ça a été le vaut des gardes-signements. Ils ont uni leur force, ils ont demandé aux autorités. Et finalement, ces derniers ont répondu. Et ce rêve est devenu irréalité. L'électricité, l'eau, l'éducation, entre autres, sont les éléments qui manquent dans ce village. Cependant, le maire rassure de travailler derrière ses pieds pour mettre fin à cette difficulté. J'ai beaucoup d'ambition pour ce village. La première chose vraiment qui me préoccupe, c'est naturellement l'électricité. Vous voyez, les poteaux sont là, les lames sont là, mais malheureusement, le village vit toujours dans la pénombre. De toute façon, on est en train de se battre au niveau étatique pour que vraiment ce courant, cette électricité puisse voir le jour. Pour que les enfants de cinéma, les filles de cinéma puissent être comme les enfants de Samin qui vivent vraiment sous la lumière depuis quelques années. En dehors de ça, notre objectif, c'est naturellement l'eau. Quand on a l'électricité, on a la piste, il faut penser à l'eau. Jusqu'à présent, il y a un problème d'eau potable dans ce village. Mais je pense qu'on est en train de se débrouiller avec certains châteaux qui ont vu le jour à Samin et ailleurs. Je pense que le village de cinéma peut être vraiment branché pour que cette population puisse bénéficier du liquide précieux. Entre autres, l'éducation. Parce que jusqu'à présent, l'école élémentaire où moi j'ai étudié, il a resté de 30 ans, il y a certaines classes qui sont en abri. Ça aussi, ça fait partie vraiment de nos projets. Ça fait partie des projets de l'État pour que ces histoires d'abri provisoires soient complètement éradiquées dans ce village de cinéma que vraiment j'entends. Ce village regorge beaucoup de ressources naturelles, donc il mérite des pistes pour permettre aux commerçants d'accéder dans ce village. Vous savez, affaire de piste, ça ne concerne pas directement, c'est pas la compétence des autorités locales. Toutefois, chaque fois, nous faisons des plaidoyers au niveau de l'autorité étatique pour que les villages-là puissent être désenclavés. Parce que le cinéma, par tradition, est un village de plantation. Beaucoup de manguiers, beaucoup d'anacardiers sont dans ce village-là, surtout à l'intérieur. Alors vraiment, il est bon qu'on fasse des pistes pour que les vendeurs, les acheteurs puissent accéder vraiment à ces pistes-là. Et ça sera vraiment au bénéfice de la population de cinéma. Durant ce congrès, les fils de ce village ont été distingués pour services rendus à leur village. Les populations de cinéma du mot sollicitent l'aide des autorités pour qu'elles puissent sortir du gouffre.